Salut ! Xiaomi a sorti sa nouvelle tablette, la pad 5. Est-ce que la concurrence doit trembler ou pas ? On va voir ça ensemble. Pour clarifier dès le début, c'est une tablette que j'ai achetée. Elle m'a été ni prêtée ou donnée. Il n'y a aucun sponsor ou qui que ce soit pour cette vidéo. De toute façon, ça n'aurait rien changé à mon opinion, vous me connaissez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur une tablette. Je n'avais été attiré par aucun des produits sortis jusqu'à maintenant. Ma fidèle Tab S3 faisait toujours le job, même si elle commence, c'est vrai, à accuser le poids des hommes. Puis, ce modèle de Xiaomi est sorti. Il faut reconnaître qu'il a quand même bien attisé ma curiosité. Alors, c'est parti pour un unboxing en règle de cette pad 5. Dans la boîte, on trouve la tablette, un chargeur secteur, un câble USB-A, USB-C, un peu de lecture et c'est tout. Je vais décortiquer un peu cette tablette. Esthétiquement, je la trouve sympa. La face avant est complètement envers. Les côtés, le pourtour, est en aluminium. Le dos, avec l'hilo de l'appareil photo, est en plastique. C'est un plastique très doux et agréable au toucher. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé même que c'était de l'aluminium. Mais non, non, pas du tout. Ça ne fait pas cheap en tout cas. Par contre, ce dos va bien conserver les traces de doigts, même si ce n'est pas du glossy. La tablette mesure 254,7 mm de long, 166,3 mm de large et 6,9 mm d'épaisseur pour un poids de 511 grammes. Pour une tablette de cette taille, c'est assez contenu. L'écran qui équipe cette tablette mesure 11 pouces de diagonale au format 16 dixième. Il a une définition de 1600 par 2560, ce qui nous fait environ 274 points par pouce. C'est une dalle IPS LCD qui est utilisée. Pas d'amolède, il faut bien contenir le prix. Il est capable d'afficher plus de 1 milliard de couleurs selon Xiaomi. Il est certifié HDR10, Dolby Vision et il prend en plus en charge le protocole DCI-P3 pour profiter d'une belle image pour visionner des films. Le taux de rafraîchissement peut être réglé à 60 ou 120 Hz. Il ne s'adapte pas tout seul, c'est ou l'un ou l'autre. Une prochaine mise à jour pourrait peut-être apporter cette fonctionnalité. Vous rééconomisez la batterie par exemple. Vous verrez bien. Cet écran occupe une bonne partie de la face avant. Les bordures sont relativement fines. Elles font seulement 8 mm. Malgré que ce ne soit pas de la molède, l'image est très bonne. C'est agréable de regarder des vidéos ou de lire sur la tablette. Il est bien sûr possible de personnaliser les couleurs selon vos préférences dans les réglages. En haut, dans la bordure, il y a la caméra frontale de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0. Le film au maxi à 1080p à 30 images par seconde. C'est-à-dire pour faire des selfies, des appels vidéo ou des visioconférences. Sur la tranche droite, les boutons de réglage du volume. Et ici, la base magnétique pour recharger le stylet vendu séparément. C'est le Xiaomi Smart Pen. C'est une option à 99 euros. Avec, vous pourrez dessiner, prendre une route, etc. Tout ce qu'on peut faire avec un stylet habituellement. Sur le dessus, le bouton d'allumage et les deux haut-parleurs. En dessous, le port USB-C et deux autres haut-parleurs. Ça fait 4 haut-parleurs en tout. Et je dois dire que j'ai été surpris par la qualité du son de cette tablette. C'est puissant. Il faut vraiment monter à fond pour que ça sature. Il faut savoir que cette tablette profite d'une certification Dolby Atmos. Ça explique peut-être pourquoi. Sur le côté gauche, les contacts pour le clavier. Lui aussi optionnel. A l'arrière, on a l'îlot avec le capteur de l'appareil photo qui dépasse un petit peu. Quand on voit le design, on pourrait croire qu'il y a deux capteurs. Mais non, il n'y en a bien qu'un seul. Il fait 13 mégapixels et ouvre à f2.0 comme le capteur situé à l'avant. A côté, en haut, le double flash LED. On peut filmer de la HD à la 4K à 30 fps au maximum. Il y a toutes les options d'amélioration des images, comme d'habitude. Du HDR, des modes différents, le mode de nuit, etc. Étonnement, pour une tablette, les clichés sont plutôt bons. Très largement exploitable. Je reconnais que ce n'est pas avec une tablette qu'on fait le plus de photos. Pour que l'ensemble fonctionne bien, c'est un microprocesseur de Qualcomm. Le Snapdragon 860 qui anime l'engin. C'est un processeur à 8 coeurs. Il est épaulé par 6 Go de mémoire vive. La partie graphique est assurée par une puce Adreno 640. Il y a à l'intérieur 128 Go de stockage interne. Il existe une autre version avec 256 Go. Mais là, je ne suis pas sûr qu'elle soit officiellement disponible en France. Comme d'habitude, tout le stockage n'est pas disponible. Au premier démarrage, il y a environ 17 Go qui sont déjà utilisés par le système et les applications préinstallées. Il y en a quelques-unes, mais la plupart sont désinstallables. C'est la surcouche maison de Xiaomi MIUI qui est habillée à l'interface dans sa version 12.5.1. C'est Android 11 qui est la base du système. C'est sympa, il y a beaucoup de choses. C'est rangé par catégorie. Avec l'habitude, on s'y retrouve. Puis il y a un moteur de recherche assez efficace si on ne trouve pas directement. Cette interface est fluide. Je n'ai pas constaté de ralentissement ou de lag. Par contre, j'ai rencontré des petits soucis d'affichage parfois. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est assez gênant. En plus, il vous faudra créer un compte MI pour profiter de tous les services proposés par Xiaomi. Là aussi, ça va demander à Xiaomi quelques efforts supplémentaires, des petits ajustements pour améliorer le truc. Par exemple, le SMS que j'ai reçu pour l'authentification à deux facteurs est un chinois. J'ai essayé plusieurs fois et c'était pareil à chaque fois. C'est peut-être des petits détails, mais c'est agaçable. Du côté des jeux, pas de soucis non plus. Même si je ne suis pas le plus grand gamer de la terre, il y a un mode Game Turbo pour améliorer l'expérience de jeu. J'ai testé avec Need for Speed et Genshin Impact. Ça charge vite, c'est fluide, ça chauffe un petit peu dans la paume de la main, mais rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal. Pour la suite de l'équipement matériel, la tablette est équipée d'un accéléromètre, d'un capteur de proximité, d'une boussole et d'un capteur gyroscopique. Attention, il n'y a pas de puce GPS ou NFC et surtout pas de lecteur d'empreinte. Si vous voulez déverrouiller votre tablette, il faudra utiliser soit la reconnaissance faciale ou alors utiliser le bon vieux mot de passe. Elle est compatible du Wi-Fi 1 au Wi-Fi 5. Le Bluetooth est dans sa version 5.0 seulement. On arrive doucement à l'autonomie. Il y a une batterie de 8720 mAh à l'intérieur, c'est très généreux. Vous pourrez regarder des vidéos, jouer, surfer sur le net sans faire trop de concessions. Il y a de quoi dépasser l'argent d'utilisation sans problème. Un bon point de plus pour cette tablette. Xiaomi, si tu me regardes. Elle est compatible avec la charge rapide 33W. Mais malheureusement, ce n'est pas avec le chargeur fourni dans la boîte que vous allez pouvoir en profiter. Lui, il délivre seulement 22,5W au maximum. Il faudra donc repasser à la caisse pour s'équiper, à moins d'avoir déjà un chargeur qui permet de délivrer ces fameux 33W. J'ai essayé avec un chargeur OKI, placement produit, que j'utilise pour mon ordinateur portable. Lui peut aller jusqu'à 100W. Ça fonctionne bien, il est reconnu et la charge rapide est bien activée. Pour terminer, je précise qu'il est bien possible d'utiliser Netflix ou Prime Vidéo par exemple. La tablette est bien compatible avec les protocoles de sécurité. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour à cette petite tablette. Petite petite, on se pousse quand même. Pour résumer cette Xiaomi Pad 5, je trouve le design très sympa. Il est même bien réussi. Elle a des airs de famille avec une certaine tablette de la marque à la pomme. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien. L'écran est pas mal pour du LCD. Peut-être un peu brillant, mais c'est très agréable de regarder des contenus HD ou 4K dessus. Le son est très bon aussi. L'effet stéréo est bien restitué avec les 4 haut-parleurs. Les performances sont au rendez-vous. Le Snapdragon 860 et les 6Go de RAM sont bien exploités et optimisés. Pas de ralentissement, les jeux actuels et même futurs tourneront probablement sans problème. Pour la partie photo et vidéo, on est au niveau de ce que propose une tablette. Ce n'est pas les capteurs qu'on a sur le téléphone. Donc c'est évident que c'est moins bon, mais pour dépanner, ça fait largement le taf. L'autonomie est sympa aussi. Vous pourrez compter sur plus d'une journée en utilisation. Après, je regrette un petit peu les bugs d'affichage par-ci par-là. J'espère que ça sera corrigé dans une prochaine mise à jour. D'ailleurs, Xiaomi, il serait temps de faire une mise à jour de sécurité. Celle que j'ai au moment de faire cette vidéo date de juin 2021. On est en octobre. Il y en a eu quelques-unes depuis. Dommage que le stylet ne soit pas fourni de série avec la tablette. Ça aurait été un plus, une petite plus-value. Globalement, c'est une tablette qui réussit. Xiaomi a frappé fort. Ce n'est pas une tablette tout à fait haut de gamme. Pour ça, s'il y avait eu juste un écran AMOLED, par exemple, elle aurait joué dans une autre cour. Pour finir, j'ai aussi l'étui officiel Xiaomi qui va avec cette tablette. Il est tout simple. Ce n'est pas une coque avec des contours en caoutchouc ou en silicone. On va mettre la tablette dedans, elle va se clipser. C'est juste deux rabats. L'arrière va venir cémenter au dos de la tablette, tout simplement. Et quand vous ouvrez le rabat à l'avant, la tablette s'allume automatiquement. Il y a une option activée dans le menu. C'est assez léger. La coque seule pèse 280 grammes. En contrepartie, comme je vous l'ai déjà dit, les côtés de la tablette ne sont pas protégés. Vous devez voir ce que vous recherchez. En pliant le rabat avant comme ça, on peut poser la tablette au format paysage pour regarder des vidéos par exemple. On trouve cette Pad 5 sur le net pour environ 399 euros. En gris comme celle-là ou alors en blanc. C'était ma présentation et test de la Xiaomi Pad 5. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire, je réponds. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça m'aide pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent de le sud. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501